Bonjour tout le monde, ici Claudine Michaud pour le blog Départ Nature. On est le 19 août et cette vidéo est dans le cadre d'une vidéo par jour pour tout le mois d'août. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est un petit peu moins connu, c'est l'histamine. L'histamine qui est responsable de certaines réactions allergiques ou intolérances. C'est pour ça qu'on prend des anti-histaminiques. Les aliments que j'ai identifiés, moi, qui me faisaient beaucoup réagir, c'est l'alcool. Il y a certaines bières artisanales, dépendamment de la fermentation, qui me créent beaucoup de réactions allergiques au niveau des sinus. Il y a les fraises aussi, c'est surprenant, hein? Oui, les fraises sont riches en histamine et je l'ai découvert quand j'avais été faire une sortie avec une sortie de groupe pour aller cueillir des fraises biologiques. Et bon, c'était bon, c'était des fraises fraîches, bio, sans pesticides, sans rien. Et, mais j'ai eu, j'ai eu vraiment une sinusite pendant un mois et demi sans arrêt. Puis après ça, ça recommençait aussi après, parce que j'avais congelé des fraises, j'en remangeais, j'avais fait de la confiture, j'en avais transformé. Fait que pendant près de deux mois, j'avais les sinus bloqués. Puis c'était pas à cause des allergies saisonnières, c'était pas rien. Puis j'avais vraiment eu de la misère à trouver pourquoi. Puis c'était vraiment l'alimentation. C'était les fraises qui étaient riches en histamine, puis parce qu'ils étaient biologiques et mûrs, parce que les aliments mûrs contribuent à augmenter la quantité d'histamine à l'intérieur du fruit. La fermentation aussi augmente la quantité, la quantité d'histamine. Et ça peut créer aussi de l'urticaire. Moi, j'avais de l'urticaire qui se manifestait. C'est un peu drôle à dire, mais parce que mes réactions étaient très fortes, ça m'a permis d'identifier plus rapidement les aliments qui étaient riches comme ça. Quand j'ai passé des tests d'allergie, bon, j'avais quand même fait un travail de dire qu'est-ce que j'avais remarqué qui crée des réactions chez moi pour voir le médecin spécialisé. Et il m'avait parlé de l'histamine, justement. Évidemment que, oui, quand on a une alimentation, c'est pas nécessairement une allergie en tant que telle, parce que ça fait partie de l'alimentation, mais quand notre alimentation a trop d'aliments riches en histamine, ça fait un trop-plein que le corps a de la difficulté à gérer. Et ça crée des réactions comme ça, comme l'urticaire, réaction au niveau des sinus, tout ça. C'est aussi les exhausteurs de goût, les conservateurs, puis les colorants alimentaires aussi peuvent contribuer à augmenter la teneur en histamine de l'alimentation. Alors, compte tenu que j'ai changé d'alimentation, j'ai enlevé l'alcool, j'ai enlevé tout ce qui est produit transformé. Ça m'a permis d'enlever au moins ma problématique de crise, de tout le temps avoir des sinusites à répétition, comme ça, des rhinites allergiques. Alors, ça a diminué beaucoup. Il faudrait que je regarde plus en profondeur pour diminuer encore les sources d'histamine, parce que mon corps a encore un petit peu de difficulté. Alors, disons, aujourd'hui, je voulais vous parler de ce sujet-là qui est un peu moins commun, un peu moins connu, l'histamine dans l'alimentation. Je vous invite à cliquer « J'aime » sur la page « Départ nature » sur Facebook et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye, à demain!